Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Dead in Vinland. J'ai passé deux jours, j'ai fait une petite ellipse. Il ne s'est rien passé de trop trop violent, on était en train de soigner des gens. J'ai construit le truc qui nous permettrait de prendre une dernière personne dans l'abri. Mais je ne sais vraiment pas qui par contre. Ici on a un mec qui a l'air louche, ici on a un prêtre, ici on a une vieille. Ici il y a un couple, malheureusement il n'y a pas de place pour deux. Donc je ne sais pas encore vraiment qui je vais prendre. Je vais peut-être prendre ce type là. Qui a l'air un peu louche. Vous apercevez un homme encapuchonné assis près d'un feu de camp. Ses vêtements sophistiqués sont couverts de boue et de sang. Il porte un gros pendentif en forme de croix. Il semble perdu dans ses pensées lorsqu'il se rend compte de votre présence. En un éclair il porte la main à sa ceinture en vous surveillant du coin de l'œil. Puis il se détend et vous adresse un large sourire. Bonjour l'ami, assieds-toi, assieds-toi, je te fais une petite place autour de mon modeste feu de camp. Tu n'es pas un délaqué de Bjorn je suppose. Tu serais déjà en train de me hurler dessus l'épée à la main. Et si t'aies tel cas tu serais bientôt en train de baigner dans ton propre sang. J'ai peut-être pas l'air mais j'ai moins un peu d'expérience avec le maniement de l'épée. Je viens en paix, nous ne voulons pas d'ennuis. Dans ce cas nous serons amis, je savais bien que tu ne ressemblais pas à ces vulgaires voleurs, ces démons, je les hais tout autant qu'ils sont. Puis-je te poser une question, tu as dit nous, ça ne signifie que tu as des amis avec toi ? Dis-moi qu'ils ne sont pas cachés tout près d'ici pour me tendre une embuscade ? Nous avons établi un camp pas loin d'ici, nous formons un petit groupe de personnes bienveillantes. Merveilleux mon ami, quelle nouvelle extraordinaire ! Vois-tu cette solitude dans laquelle je me trouve commence grandement à me taper sur les nerfs ? Tu apprécieras beaucoup ma compagnie l'ami, tu verras, je suis plein de ressources. Emmène-moi avec toi, s'il te plaît. Il n'a pas l'air fiable, non. Il n'a pas l'air fiable mais au pire, on le virera. J'ai besoin de quelqu'un qui sache manier l'épée. Pourquoi pas, tu devrais faire ta part du travail. Je suis tellement ému par ta gentillesse, j'en ai les larmes aux yeux. Je me nomme Eustache, je suis un moine chrétien. Tu sais, le seul et unique dieu, les églises, tout ça, tout ça. Passe devant, tu ne regretteras pas de m'avoir parmi vous, je le promets. Il vous suit le sourire aux lèvres. Ouais. On va le garder à l'œil, machin, quand même. Parce que bon, il n'a quand même pas l'air bien... Critique plus trop. Le moine noir. C'est quoi ses stats, force et agilité ? Ouais, il a l'air assez violent, en fait. On va en faire une Brutasse. Critique plus 3, on prend. Résistance aux dégâts, complètement. Enragé. Plus 2 PA, moins d'esquive, ça me va. Ce ne sera pas en première ligne, de toute façon. Alors ça, c'est dommage, par contre. Plus de points de vie, on prend. On perd en précision, on esquive, mais on augmente en critique et en dégâts, on prend. Plus d'initiatives, on prend. Ah, ça non. Sûrement pas. Un peu d'us en fatigue, voilà. C'est jardinier. Ouais, ok, bon. Bon, ça va être une Brutasse. C'est parfait. Exactement ce dont on avait besoin. Donc, nous sommes le deuxième jour. Ici, il y a des gens qui ont été soignés. Il n'y a pas trop de problèmes de morale, je crois. Un peu. On va voir ça. Donc, morale. Qui c'est qui a des problèmes de morale ? Elle, quelques problèmes de morale, et j'ai vu qu'il y avait normalement aussi... Elle, ici, on améliore l'herboriste. Ici, on fait des outres en cuir. Ici, il y a plein de trucs qui sèchent. Au niveau des repas, on n'est pas ouf, malheureusement. Au niveau de l'eau non plus, d'ailleurs. Ici, on récolte des plantes médicinales, toujours. On en a peu. Mais bon, les plantes, elles sont dans un état dont je pense qu'on va devoir arrêter de récolter des plantes. En fait, pour l'instant, c'est un peu dramatique. Alors après, qui ne fout rien ? Les deux soigneurs, ils ne foutent rien. Toi, tu te reposes, déjà. Toi, tu construis. Elle, elle, papote. Ok, il nous reste qui à bouger ? Bloodwet. S'il n'y a pas un endroit où on peut choper de la bectance. Ici, un coin de pêche. Attraper des poissons à la main. On va demander à Carrie de le faire. Ouais, on a attrapé un poisson. Plonger, c'est de l'intelligence. On va y aller avec lui. De l'eau fraîche. On fouille au lit de la rivière. On remonte un savoir ancestral. Très, très bonne nouvelle. On n'a pas ça ici aussi ? Un talisman de chance, cette fois. Bon, c'est pas mal, mais bon, je voulais de la nourriture et finalement, on n'aura eu qu'un... Comment ? Ah, bah qu'un poisson, quoi. Et si, il y a un trou noir. Un tas de roches couvert de mousse et de législation. A première vue, rien d'exceptionnel, mais vous avez remarqué une ouverture bien dissimulée qui donne sur une sombre cavité. Trop étroite pour que vous puissiez y entrer. Est-ce le terrier d'un animal ? Examinez le trou. En chasse, ça va être Carrie. Il fait assez sombre à l'intérieur. Vous ne voyez pas grand-chose, mais vous entendez de petits glapissements prouvant qu'il y a du monde. Une fois vos yeux habitués, vous constatez la présence de six renardos. Leur mère est absente. Sans doute partie chassée. Ses découvertes vous attendriez. Ça fait bien longtemps que vous n'avez pas vu quelque chose d'aussi mignon. Mais tout à coup, alors que vous les regardez se chamailler, une sombre idée vous traverse l'esprit. Ces petits renards sont une source de nourriture. Et au vu de leur jeune âge, ils ne pourront pas se défendre. Non, je fais pas ça, non. Non, vous ne pouvez pas leur faire de mal. Vous avez un cœur quand même. L'un de ses petits vous remarque et s'approche pour vous renifler. Puis il mordit vos doigts et commencez à jouer avec. Bientôt les petits renardos vous rejoignent et s'amusent avec vous. Vous passez un moment à rire et à jouer. Il est temps de partir. Vérifions les alentours, oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut ? On trouve des champignons. Ok. Trois champignons étranges. On va laisser les renardos en vie. On va bien évidemment pas aller plus loin. Ah, il fallait qu'on retourne voir lui pour le maudire. Il faut le baratiner. Je vais essayer de le baratiner avec Blood One. Alors, il vire au rouge et il hurle. Allez-vous-en. Alors, allez-vous le maudire comme l'a proposé Moïra. Le maudire. Vous formez un genre de poteau de knitting avec une tête de cheval. Aussitôt, Egyle se fige et vous regarde tremblant de peur. Vous sortez le livre de magie noire et vous ressentez un certain malaise. Vous voulez l'ouvrir mais votre main est si lourde. C'est bon. Vous prenez une grande inspiration et ouvrez le sinistre ouvrage. Un souffle froid s'en échappe. Vous tournez la page avec Hatt. Il faut trouver la malédiction qui convient avant qu'Egyle ne réagisse. Ah merde. Ah putain, j'ai du bol. Ça y est, vous avez trouvé les mots lancés par Gunil à Egyle ou quelque chose qui y ressemble. Maintenant, il ne reste qu'à déchiffrer ses runes et on est mal. C'est bon, plus qu'à prononcer les mots. Il faut que ça a l'air convaincant pour qu'il vous gobe. Putain. Votre voix tremble, vous murmurez les dernières paroles nerveusement. Il vous blesse. Ok, d'accord. On va encore être sur une... Comment ? On va encore être sur un... Sur un truc ingérable. Ouais, voilà. Ça va être ingérable encore, cette histoire. Ça me casse les noix, ces trucs où il faut 28 tests, en fait. Et tu sais bien que tu ne vas pas réussir les 28 de ta sonde. Voilà, paf, 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 blessure. Voilà. Évidemment. Bien sûr. Et bien là, j'essaie juste de réussir le premier test. Parce qu'après, il faut du courage, il faut de la force, il faut machin, il faut ceci. En fait, le mec, il faut qu'il est sans partout pour faire le... Pour réussir le... Comment ? Le truc. On le maudit. Patati patata. Ouais. Patati patata. Intelligence. Ouais. Patati patata, sagesse, oui. Donc là, c'est facile. Patati patata, charisme, oui. Eh ben non ! 83% on ne peut pas. Allez, timide. Plus 8 de blessure. On recommence. On y croit, hein. On va y arriver. Patati patata, 33% raté. Ben évidemment. 9 de blessure. Ah. Patati patata, patati patata, patati patata. Oui. 75%, oui. 95%, oui. 74, oui. S'en suit un moment de silence et Guile Livide est pétrifié. Alors, tu vas m'écouter maintenant ? Arg. Je t'ai lancé une puissante malédiction. Je t'en libérerai si tu nous aides à battre, Bjorn. C'est bon, c'est bon. T'as gagné. Je ferai ce que vous voulez. Crash. Bien. Il a l'air de plus ou moins accepter de rejoindre votre cause. Magie noire. Ok. Bon, par contre, on pisse le sang par tous les trous, quoi. Et ça, c'est... Ben, c'est fâcheux. Évidemment, c'est fâcheux. On était où ? On était là, nous. Oh, il n'y a rien de... Rien de grave à soigner. 20 à tous les états. Oui, mais Moïra, elle n'a pas besoin d'un truc à 20 à tous les états, quoi. C'est juste la blessure qui fait chier. Est-ce qu'on a un truc contre les blessures ? Pas trop. Ah, si, c'est ça, là. Ok, bon. Il n'y a plus qu'à la soigner, maintenant. Du coup, on va demander à lui de s'en occuper. Ah, merde. Ouais, c'est vrai qu'elle a pris un sale coup, aussi, mais... Bon, tant pis. On va faire ça comme ça. Là, on est OK. Ben là, du coup, personne ne fait rien, quoi. C'est triste, mais c'est comme ça. Bon, allez, on fait ça comme ça. C'est parti. Bon, je m'attendais à mieux. Elle, elle pisse le sang, ouais. Il faut vraiment qu'on lui fasse un bandage ou un truc, parce que ça va mal se mettre, sinon. Bon, herboriste. Herboriste, c'est pour pouvoir y aller à deux, en fait. Ce sera pas mal. Ah, un fight. Bon, ben, écoutez, ça va être l'occasion. À toi. Et Eustache. C'est parti. Alors, Eustache, il est devant, là. Donc, on va faire comme d'hab, nous. On va... On va faire quoi ? Il faut qu'on passe devant, de toute façon. Donc, on passe devant. On tire dans le tas. Pas du tout. Alors, l'ami Eustache. S'il fait un truc comme ça, ça se passe comment ? 50%. Ouais, c'est pas son truc pour toucher les gens, lui. Cela dit, il fait mal. Ouais, c'est pas mal du tout. Il va reculer. Quoi que non, il va rester là, ce tour-là, en fait. Il est assez balèze, normalement. Ah, il m'a fait reculer, l'espèce d'enfoiré. C'est pour ça que je veux pas le blairer, lui, en fait. Ça m'insupporte, ça. Bon, cela dit, il devrait crever. Parce que j'ai pas envie que ce soit Eustache qui soit devant, en fait. Est-ce que tu peux se d'enfoiré ? Veux-tu bien crever, s'il te plaît ? Ok, donc lui, déjà, il est dead. Non ! Je me suis gouré de boutons, putain. Je suis un putain de boulet. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Il va falloir qu'il suit, du coup. Bah, du coup, tout le monde est en première ligne. On n'en a plus rien à foutre. C'est parfait. Tiens. Quatre points de dégâts. Et encore raté. Décidément. Bon, cela dit, on a de l'armure, on a de la vie. On va finir par être blessé que c'est connerie, aussi. Ça m'ennuie un peu. Alors. Ça, c'est pas possible, ça. Attaque Berserker. Ça aussi, c'est pas possible. Putain. D'accord, 70%. Quand même. C'est pas ce à quoi je m'attendais, quand même. Mais putain. Je me déplace et je protège Carrie. On va essayer de le faire correctement, ce putain de combat, quand même. Carrie est là. 6 points. 6 points, ça veut dire qu'elle ne peut que avancer, se protéger. Et marquer, éventuellement. Elle ne peut que faire ça, Carrie. Et fin du tour. On leur tape pas dessus le tour prochain. Alors, nous. On va lancer des coups. Putain. Voilà, enfin. Enfin, on est placé correctement, quoi. Ah, ça, ça fait chier. Ça, ça fait chier, ça. On a que plus 45 en esquive, du coup. Fâcheux. Ça dit, on n'a pas pris de coups encore avec elle, donc bon. C'est pas non plus dramatique. Mais c'est pas vrai. Ah, quand même. C'est pas trop tôt. Attaque Berserker. Voilà, tiens. Coudon ta gueule. Lui, il est chiant parce qu'il peut lancer sa hache, en fait. Et du coup, il peut blesser les gens qui sont derrière. Donc, c'est assez pénible parce que du coup, elle a pris super cher. Par contre, on va le buter maintenant. Très clairement. Il n'aura pas le temps de rejouer. Voilà. La luxation de l'épaule est toute défoncée, du coup. Ok. Un corps obstrué. Un grand lur de bois repose au milieu de la forêt. Sa façon dont cette corne scandinave est construite est plutôt troublante. Elle est primitive et sophistiquée à la fois. Un humain de grande taille pourrait souffler dans le lur s'il n'était pas rempli de pourriture infâme. Ce qui attire votre regard, ce sont les oreilles et les perles qui pendent au-dessus de la plaque dorée gravée d'une rune. La rune est gravée sur la plaque. Est-ce l'initiale de son propriétaire ? Oui, je ne pense pas. Vous vous souvenez d'avoir entendu de nombreuses descriptions au sujet du sens de cette rune. Certains disent que Urus signifie Scorise ou Détritus, d'autres pensent pour Averse ou encore Oroque. Les gens se sont querellés à propos du sens pendant des lustres, mais se sont au final accordés sur le fait que la rune représente des énergies primitives, telles que la force soudaine, l'habilité, la sauvagerie, mais aussi la créativité. Est-ce que cela signifie qu'il va falloir faire preuve de force pour résoudre le mystère de la corne ? Ce qui est sûr, c'est qu'il va vous falloir un sacré souffle pour produire le moindre son. Videz la corne. Avec Carrie. Vous érigez une grosse pile de déchets de l'autre côté de l'instrument. Vous retirez des restes d'animaux et d'humains, de pièces d'armure endommagées, du verre brisé. Au milieu de ces ordures, vous déchez quelques objets de valeur. Ah oui ? Satisfaites de votre veille, vous contemplez la pile d'ordures. Qu'est-ce que ? La corne devrait être vide maintenant, mais elle semble aussi remplie qu'au début. Ok. Continuez à vider la corne. Vous reprenez obstinément. Avec plus d'énergie. Ok, donc c'est une corne d'abondance de caca. Soufflez dans la corne. Force et constitution peut-être. Alors, vous inspirez une grande bouffée d'air. Et on souffle. Vous soufflez comme un bœuf, essayant de dégager les ordures. Aucune ordure ne parvient à sortir de là. En revanche, la mâchoire du crâne montée sur le lure commence à claquer doucement. Ok. Ce n'est pas vraiment ce que vous expériez, mais au moins il y a un progrès. La clé derrière le mystère du lure se cache peut-être à l'intérieur du crâne. Vous l'examinez. Il est fixé entre les boîtes serres. Les mâchoires supérieures et inférieures semblent coincées dans un trou du côté du lure. Étrange, je n'aurais pas bougé les mâchoires en forçant avec vos mains. Pourtant, vous auriez juré les avoir entendus bouger. Évidemment. Panique, panique, apeuré, tout ça, tout ça. Bah, faire marche arrière, évidemment. Ok. Donc soufflez dans la corne. C'est parti. Patati patata, examinez le crâne. Soufflez encore. Vous placez vos deux mains dans la bouche du crâne pour couvrir le trou et pressez fortement pour éviter que Claire ne puisse s'en échapper. Vous prenez une profonde inspiration et vous soufflez. Même s'il n'y a pas d'air qui s'échappe du trou, le crâne fait à nouveau son étrange claquement sur vos mains, cette fois. Mais cette fois, vous voyez la corne trembler pendant que le détritus s'échappe de l'ouverture. Bon. Il n'y a aucun moyen que ça passe. Doit écraser, très bien. Donc, ouais, ça gêne ses constitutions. Bah, on va tenter avec lui, du coup. Soufflez. Patati, examinez le crâne. Soufflez. Patati, des blessures. Patati, continuez. 34%. Bah, oui, 34%. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Doit écraser. Eh bien, on va encore répéter l'opération 12 fois pour que ça passe. Que voulez-vous ? Vu que c'est comme ça qu'on est censé avancer. Donc, on le fait. Ah, bah, 91%. Rater. Pourquoi pas. Apeuré. Oui, oui, oui. Oui, oui. Faire marche arrière. Oui. Pas de souci. Allez. Soufflez. Examinez le crâne. Soufflez. On prend les blessures. Soufflez plus. Ouais, ouais, 30%. C'est pas facile. Encore un petit coup pour la route. Vous en pensez quoi ? On n'est pas à ça près, non ? Souffle. Examine. Parce qu'il faut qu'examine à chaque fois, évidemment. Ce serait trop con de se dire. Finalement, on l'a déjà fait une fois. 26%. Ah, on avait une chance sur 4. C'était la quatrième. Je me suis dit, allez. Pourquoi on ne le tenterait pas ? Allez. C'est le tour à mademoiselle. Enfin, madame, pardon. Ah, c'est là que c'est le souffle. Ah, c'est passé. Ça fait plaisir. C'est passé. Vous soufflez comme un bœuf. Ignorant la douleur. Le son va sans s'y fort que la corne se brise. Oui. On retrouve une perle d'orichal. Bon, il en faut 8, je crois, pour aller à la suite de l'aventure. De toute façon, donc, pour l'instant, on n'en est pas là. On n'a plus de pierre. C'est un peu fâcheux. Il va falloir qu'on s'occupe de ça. On a besoin de pierre et on a besoin de... On a besoin de pas mal de trucs, en fait. Alors ici, objet de soin. Utiliser un objet de soin. Doigts écrasés. Il y a plus grave que ça, non ? Oui, hémorragie, oui. Ah, putain, hémorragie aussi, là. Fait chier. 25% de chance de... Comment ? De partir en live. Constitution. Pour toi. Allez, on termine la journée. Mes amis, je voulais vous remercier du fond du cœur de m'avoir accepté parmi vous. Vous m'avez sauvé la peau. Je suis content. Non, je suis rien d'autre. Tu es votre humble serviteur. Tu n'as pas à nous remercier, tant que tu feras ta part du boulot, tu auras ta place ici. Soyons honnêtes, tu devras gagner notre confiance. Et n'essaie pas de voler notre bouffe, espèce de tordue. Le fameux sens de l'hospitalité des vikings, même les petits mordent plus férocement que des requins. Carrie est notre petite sauvageonne. Elle n'est encore jamais connue d'homme, donc elle ne sait pas comment se comporter. Moira, espèce de sale pouf. Ça suffit, partageons plutôt notre eau et notre nourriture avec notre invité. Demain sera une dure journée. Enfin, comme d'hab, en fait. Bonjour, je suis Eustache, si tu es. Carrie. Sauvage, la petite j'aime ça, tu préfères agir que parler, pas vrai ? Ça dépend avec qui. J'ai vu comment tu sautais et rampais dans la forêt. T'es plutôt atlétique, ma chère, c'est très impressionnant. Ce sale type me suit partout, quoi. Je suis jeune, donc je peux... Peut-être que c'est plus simple pour moi ? Sale petite morveuse. Ah, je ne suis pas si vieux. Je suis sûr que je pourrais te montrer un truc ou deux. Je sais très bien quel genre de choses tu veux me montrer et je n'y tiens pas. Ok, bonne ambiance. Bonne, bonne ambiance. Bon, cela dit, du moins qu'il se bat bien. On va faire abstraction des sous-entendus de stache. Alors, on a des repas de bonne qualité. On va bien évidemment donner ça aux plus affamés du lot. Il n'y en a pas beaucoup des plus affamés du lot. On a qui ? On a qui ? Ici. Alors. Hop, hop. Il reste un peu de fruits. On va distribuer un fruit par personne. Quoi que là, ça va. Allez, hop. Validé. Donc, il faut qu'on soigne des gens. On a pris cher avec le dernier truc de Richalke, là. Genre vraiment, vraiment très, très cher. Il nous faut également plus de bois et plus de pierre. On va essayer de régler ça. Putain, elle a eu une blessure purulente. Oh là 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 là. Nos deux soigneurs sont blessés. Donc, ça, c'est un peu la loose, du coup. En plus, il flotte. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Bon. Alors. Moi, il y aura. Tu viens là. Focus blessure. Voilà. Ça, c'est une certitude. Toi-même, tu n'es vraiment pas frais, mon ami. Vraiment, vraiment pas frais. Donc, lui, il va terminer les outres. Ici, on va terminer ça. Il faut qu'elle arrête de glandouiller. Il se porte comment le jardin ? Ça peut aller. Il y a beaucoup trop d'eau. Mais bon, que voulez-vous, on n'y peut rien. Ça, on va laisser reposer pour l'instant. On ne peut pas faire vraiment autrement. Donc, toi, tu viens chasser, s'il te plaît. On va y en avoir besoin. Tomoe. Tu viens participer à l'exploration, s'il te plaît. Non, de la pierre, plutôt. J'ai plutôt besoin de pierre. Et de bois. De pierre et de bois, en fait. Pour être précis. Il y avait plutôt de pierre, quand même. Allez, c'est parti. Ok. Donc, ça n'a malheureusement pas enlevé les blessures purulentes. Fais chier. On va devoir aller chercher des plantes médicinales, encore, en plus. On kiffe vraiment ça. Il faudrait peut-être que je commence aussi à me servir des réserves de bouffe. Parce que j'ai tellement de réserves de bouffe. Je ne sais même pas si c'est utile d'avoir autant de réserves de bouffe. On a vraiment fait des stocks de fromage assez impressionnants. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oh, démarrer ça, là. Ça faisait longtemps, dites-moi. Ah, gros con, il a un niveau. Tout naze, le niveau. Alors, des reflets verts. Tu y vas, toi ? On se prélase dans l'eau. Ouais. Ce n'est pas exactement ce que j'aurais voulu. On essaie d'atteindre le fond. Et on gagne quoi ? On gagne des algues. Ouh. Le courage. C'est important, le courage. On rentre dans l'eau. Et ça ne servait à que dalle. On va récolter du sel, allez. Ah, bah, on se rate en plus. Bravo, bravo. Bon, on a trouvé quand même du sel. Ok. Parfait. Donc, du coup, maintenant, on peut mettre deux personnes ici. Donc, on va dire à Moira, une machine entre 6 et 17 plantes médicinales. Au moins, comme ça, on est tranquille. Ici, je veux des repas classes, s'il vous plaît. 8, oui. Ça, oui. Ici, on va arrêter de construire. On va aller chercher du bois. On en a besoin. Qui est-ce qu'il reste ? Il reste le bon vieux Sissé. Mais Sissé, il n'est vraiment pas frais aussi. C'est ça qui fait chier. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu peux faire, Sissé, en fait ? Les réserves d'eau, ça va. On a assez fait. Moins de fatigue, bof. Est-ce qu'on peut améliorer l'abri, maintenant qu'on a des savoirs ? Ça, c'est bien, mais on n'a pas ce qu'il faut. Bof. C'était pas fini, ça ? C'est un peu triste. Allez, c'est parti. Bon, pas mal. Voilà. À mon avis, ça suffira bien. Ici. On se plante médicinale. C'est pas si mal. Mince. J'ai oublié de la virer et aller le chasser toujours. C'est dommage. C'est pas ce que je souhaitais faire. Dommage, dommage. Enfin, dommage. C'est bien fait pour ma gueule. J'ai qu'à faire attention. Complètement. Du coup, on découvre rien et on a juste le droit à une confrontation moisi. Dommage. Vraiment. Alors. Eh bien, Carrie. Elle va commencer comme ça. Déplacement. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va agresser ? Lui. Putain. C'est tellement pas rentable. Bon, après, c'est toute la tripotée de Trouduc. Ah, il m'a repoussé, ses casse-noix. Du coup, on va se faire agresser. C'est fâcheux. Il faut que le pillard d'élite, il disparaisse alors très 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 vite. Parce que c'est vraiment un gros relou, le pillard d'élite. C'est vraiment un gros relou. C'est vraiment un gros relou. C'est vraiment un gros relou. C'est vraiment un relou. Carrie. Raté. Quel dommage. On se déplace. Et on se buff en espérant cette fois qu'on va pouvoir rester ici correctement. Eustache. On y va, on tabasse l'autre con. C'était pas si mal. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah, parfait. Ils sont bien embêtés normalement. Voilà, donc lui, il s'énerve très très fort. On s'en fout un peu. Ah putain, il m'a touché quand même. Espèce de bâtard. Il fallait y aller pourtant pour me toucher. Il fallait y aller pour temps pour me toucher. Donc là, on tape l'autre. Du coup, c'est pas grave. Pas très efficace tout ça. Je ne veux plus l'attaquer, lui. Du coup, c'est pas hacheux. Évidemment, ça ne pouvait pas mieux se passer. On va se replacer. Tranquillement. Et il attaque depuis derrière, lui. Trange. Les combats deviennent longs quand même. Enfin, si je ne veux pas prendre de dégâts, je suis obligé de les faire durer. Comme on le fait là. Et même, je prends quand même quelques dégâts sur des malentendus de temps en temps. Oh putain, 70%. Je me demande pourquoi j'ai 70%. Mais ce n'est pas vrai. Parce que c'est long. Impressionnant, hein. Voilà. Un coup dans la gueule. Parfait. Parfait. Je ne sais pas pourquoi je m'en doutais. Parce que 80% c'est clairement pas assez. Clairement. On va bientôt faire deux combats par épisode. Et puis après, ça va être tout parce que ça va être trop long sinon. Oui. Bien joué, Stache. Bien joué. Vas-y. Un coup de frénésie. Voilà. Bah quand même. Bon. C'était pas mal. En plus, on a un objet sympathique pour soigner des gens. Et ouais, ça c'est vraiment très très bien. Qui avait vraiment besoin de soin ? C'était... Elle. Parce que blessure purulente, ça craint grave. Bah bah voilà. Nickel. Nickel. Tout simplement nickel. Des trucs à réparer, j'imagine. Ceux-ci. Cela. Ça. Ça. Et c'est tout. Et on termine la journée. On termine la journée. On va mettre du feu déjà. Et on va terminer la journée. Et on va terminer l'épisode sur cette fin de journée d'ailleurs. Eric, je vais te parler de nos plans de guerre. Nos plans de guerre ? On est en guerre contre Bjorn, non ? C'est quoi notre stratégie ? Payer le tribut et attendre le bon moment. Pour l'instant, je ne vois pas d'autre solution que de continuer à payer le tribut. Baisse les bras. Ouais, tu as raison. Bjorn n'a pas l'air bien différent d'un Jarl. Mais si tu décides de prendre les armes contre lui, tu peux compter sur mon marteau. Merci de ton soutien, Knut. Pour une fois que je t'appelle par ton prénom. Mais de toute façon, oui, le plan c'est ça. C'est à un moment leur tomber dessus. Mais il ne reste pas grand chose à faire pour pouvoir leur tomber dessus, techniquement. Il faut simplement que je fasse un duel d'insultes avec l'autre mec là-bas. Pour ce qui est de faire un duel d'insultes, il faut quand même que je trouve un... Enfin, il faut que j'apprenne trois insultes de plus avant de pouvoir aller battre ce gars au duel d'insultes. Donc pour l'instant, du coup, on ne le fait pas, tout simplement. J'espère que ton plus vieux va s'arrêter parce que les gens tombent un peu malades parfois, j'ai l'impression. Ok, bon, Moira est soignée totalement. Bonne nouvelle. Et tout le monde est plus ou moins remis de la fatigue. Parfait. Bon, évidemment, on perd un peu de bectance, on perd un peu de trucs, c'est pas grave. Ensoleillé. Alors, est-ce qu'on a des trucs secs ? Oui, parfait. Ok, mais comme je le disais, l'épisode a assez duré, donc du coup, on va arrêter là. On va juste placer les gens au bon endroit parce qu'il y a clairement besoin de soin. Qui c'est qui a clairement besoin de soin de nouveau ? Bon, bah Carrie, pendant qu'on y est, on va le faire. On va faire un truc comme ça, je pense. Comme ça et comme ça. Là, il faut qu'on arrête. C'est avec les plantes médicinales. On a dit qu'on arrêtait. Il n'y a plus de flèches pour chasser, malheureusement. Du coup, on va plutôt pêcher. D'ailleurs, il n'y a plus beaucoup de trucs pour aller pêcher non plus. On va refaire quelques appâts. Et puis, je crois que ça va être tout. Allez, tout le monde est placé. J'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye, les gens.